bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà aujourd'hui ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental on poursuit la semaine du tirage à cinq cartes que j'ai découvert sur la chaîne tarot et dos mais que j'adapte moi personnellement au niveau sentimental d'accord voilà alors pour faire ce tirage aujourd'hui je vais utiliser l'oracle invitation à l'intuition d'angels lumière divine qui a également sa chaîne sur youtube voilà comme ça j'ai fait la pub de tout le monde et je peux commencer votre tirage allez on est parti on va voir un petit peu ce que les guides ont à dire alors les guides s'il vous plaît dans quelles énergies sentimentales sommes nous que va-t-il se passer là pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent alors on va avoir du message annexe ça qu'est ce qu'on a on a le repas à la maison c'est plutôt cool mettre les petits plats dans les grands et le cordon bleu donc il peut y avoir un dîner romantique qui se profile un dîner au chantel un dîner romantique peut-être que votre autre va avoir envie de vous faire plaisir où vous allez avoir envie de faire plaisir à votre autre en tout cas je ressens que ce pourrait être un bon moment donc tant mieux alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter on n'aura pas d'autres messages bon alors donc on va procéder à la coupe à la coupe on a la submersion la fatigue enfermée bloquée débordée chercher une solution vous pouvez être un petit peu surmenée en ce moment et puis on a mis son bret l'alignement l'harmonisation des chakras la carte magique et faites un vœu bon là si vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez un petit peu bloqué submergé n'hésitez pas à demander de l'aide au guide à l'univers lâcher prise ensuite et puis l'univers viendra l'univers viendra vous aider avec plaisir un des anges voilà vraiment n'hésitez pas alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là au niveau sentimentale donc la première carte que j'ai posé ça va être l'énergie centrale et puis après je vais un petit peu l'associé à tout ce qui est autour non d'accord c'est un petit peu le point central c'est la carte centrale mais ça je vous laisse découvrir ça sur la chaîne tarot et doux alors au centre donc on a l'échelle l'échelle c'est la progression de l'ascension de l'élévation la carte sauvage ouais pourquoi pas et soyez plus aimable bon ok alors 1 par rapport à la fatigue et par rapport à la coupe qu'on a eu ouais en fait ça les guides sont en train de dire mais ça rejoint le message annexe en fait on est dans une situation où vous pouvez être franchement fatigué il ya eu le changement d'heure la dernièrement moi je sais pas vous mais alors moi ça m'a décalqué cette affaire là mais il est vivement qu'on s'arrête avec ce truc là parce que franchement c'est infernal on est complètement décalé on n'est plus du tout en adéquation avec avec notre système avec notre rythme même avec le soleil d'ailleurs et donc bien sûr vous pouvez ressentir là d'être dans une période où vous allez vous sentir un petit peu submergé un petit peu débordé un petit peu fatigué ça c'est le message annexe qu'on avait eu et en l'occurrence avec la coupe ouais non c'était la coupe plutôt et avec le message annexe qu'on a eu votre autre peut-être qu'il va ressentir en fait cette fatigue peut-être que vous serez pas à prendre avec des pincettes là dans une période à venir il ya peut-être des choses qui vont vous brasser mais c'est lié à la fatigue il ya le changement de saison on sort de l'hiver on arrive au printemps bon voilà on est quand même dans une période un peu bouleversante au niveau de notre rythme corporel je dirais notre rythme chimique et votre autre il va peut-être avoir envie vraiment de vous tirer vers le haut moi ce que je ressens avec cette histoire d'échelle mais en mettant manger des carottes ça rend aimable mais aimable ça rend ça donne les fesses roses aussi il paraît ça c'est ma grand mère qui me le disait voilà ça rend aimable et ça rend les fesses roses et bien en l'occurrence c'est peut-être que là moi ce que je ressens ça va être une énergie à côté qui va vous tirer vers le haut qui va avoir envie de prendre aux soins de vous donc moi je ressens que ça peut être la personne de votre coeur votre compagnon votre partenaire qui va ressentir et qui va être au petit soin avec vous pour vous tirer vers le haut en fait par rapport à cette période de fatigue bon bah c'est chouette franchement on n'est pas malin on est dans le triangle amoureux bon ça aussi un peut-être qu'en l'occurrence ça vous agace sérieusement ne pas avoir assez de temps dans cette triangulaire si vous êtes dans la position bien sûr de l'amant de la maîtresse bon peut-être que ça vous énerve et que ça vous agace plus qu'habituellement peut-être que ça fait un moment également que cette personne vous fait attendre mais là ce que je ressens c'est qu'il va réussir à trouver du temps pour vous il va réussir à vraiment vous accorder un vrai moment à prendre soin de vous pour apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir par rapport à la situation donc moi je ressens quelqu'un qui vraiment va prendre en considération vos demandes et vos besoins mais vraiment je ressens une accalmie je ressens un apaisement je ressens quelqu'un qui va vraiment essayer en effet de prendre soin de vous pour pouvoir pour pouvoir vous apaiser ouais il va vous faire un cadeau ouais mais c'est vraiment ce que je ressens il va réussir à vous faire un beau cadeau il va vraiment vous accorder un vrai moment ça veut pas dire on n'est pas dans la situation où là ça y est il se décide enfin il vous choisit votre couple va illuminer et être révélé au grand jour non on n'est pas là dedans on n'est pas là dedans on est plutôt dans une situation où cette personne elle prend bien à la conscience de la ville de votre difficulté à devoir le partager on est d'accord alors messieurs vous vous adaptez ok c'est plus facile pour moi de parler comme ça et les énergies elles se présentent comme ça à moi donc il ressent bien en fait que c'est ça devient franchement lourd pour vous que vous passez votre vie à le partager on est peut-être dans un triangle amoureux mais cette personne elle est peut-être je dirais déjà séparé mais on peut être alors soit dans la vraie triangulaire la relation cachée etc et vous en avez ras le bol parce que vous pouvez pas avoir de vraie soirée avec cette personne il vous accorde que quelques heures de temps en temps et franchement ça commence à ça commence à saturer ou alors on peut être chez quelqu'un qui est fraîchement séparé qui vous a rencontré mais mine de rien l'ex elle est encore dans ses pattes quoi vraiment il peut y avoir une notion d'ex encore dans ses pattes qui prend pas mal de place qui prend pas mal d'énergie moi j'entends dès qu'elle siffle il la court j'entends ça textuellement dès qu'elle siffle il la court donc peut-être que vous avez cette sensation là par rapport à une ex et donc du coup vous vous sentez dans un triangle amoureux et je dirais que cette personne qui est fraîchement séparé il va vraiment ouais il va même couper le téléphone on est en train de nous dire il va même ce soir là pour vous préparer cette surprise il va même couper le téléphone pour être sûr de ne pas être dérangé c'est à dire qu'elle va tomber sur le répondeur et visiblement et j'entends là ça lui fera les pieds donc il est quand même bien décidé à vous accorder un vrai moment que vous n'ayez plus cette sensation de le partager il va y avoir un vrai moment il vous prépare une vraie surprise donc ça peut être même une sortie au restaurant ou vous préparez vraiment le repas enfin vraiment un moment à deux rien qu'à deux sans personne pour vous embêter quoi et il sait que vous en avez besoin et il sait que vous avez besoin d'être boosté il va le faire il va le faire avec plaisir bon bah c'est bien ouais on a tata yoyo alors tata yoyo c'est les idées fleuristes dans la tête créativité profusion et le bouquet ouais il a des idées plein la tête là cet autre il a vraiment envie de vous faire plaisir il a vraiment envie de mettre en place ce moment à deux pour vous élever pour vous rebooster vraiment ouais si on a face à nous là quelqu'un qui a vraiment envie de prendre soin de vous et qui a vraiment envie de vous accorder du temps ben ouais mais c'est mais c'est ça mais c'est bien ce que je ressentais on est dans cette situation là on est là on retrouve la carte du repas à la maison il va mettre les petits plats dans les grands il peut jouer le cordon bleu mais en tout cas c'est surtout un moment ensemble un moment cocooning un moment qui va être important pour vous ça va être un moment ouais j'entends de voir là en écran mental quelqu'un qui qui masse en fait vous allez peut-être avoir droit à un massage il va vous faire couler un bon bain ou voilà vraiment il va mettre les petits plats dans les grands cet homme il va vraiment vous faire plaisir il va vraiment vous dorloter on parle de de quelqu'un qui va vous dorloter qui va prendre soin de vous je vois un massage de pied également alors moi très honnêtement j'ai du mal quand on me touche les pieds mais alors j'ai un pote il est exceptionnel pour ça il est génial et lui il a le droit de me masser les pieds c'est une de mes âmes soeurs on se l'a dit voilà ça fait des millénaires qu'on se connaît à tous les deux donc il ya un lien d'âme entre nous donc c'était pour ça aussi que j'ai moins d'appréhension mais il est génial c'est c'est la réflexologie le machin c'est ah ah ouais c'est le top en lui il a le droit de me masser les pieds il a le droit de me masser tout court d'ailleurs parce que j'ai totalement confiance et mais là en l'occurrence on est quand même dans une guidance sentimentale et je ressens quelqu'un qui va vraiment avoir envie oui de mettre les petits pieds les petits pieds j'allais dire les petits pieds dans les petits plats dans les grands de vous mettre en mode cocooning de prendre soin de vous il va se montrer très créatif honnêtement il ya le bon repas mais il ya le massage il ya machin enfin vraiment c'est il peut y avoir le petit cadeau le bouquet de fleurs ce genre de choses vraiment vous proposer un week-end organisé s'il peut même organiser un week-end en entier là très prochainement ça fleurit dans sa tête il a vraiment envie de vous faire plaisir il avait surtout vraiment envie de vous faire ressentir que vous ne partagez pas en fait qui sera tout à vous il ressent bien que là vous avez cette sensation là que ça commence vous ont commencé à en avoir à la casquette qu'on soit encore dans une relation triangulaire c'est à dire que les choses ne sont pas claires et que vous soyez dans une relation cachée ou alors que vous soyez avec quelqu'un dont l'ex est franchement pénible et qu'elle prend encore toute la place comme si elle faisait encore partie de sa vie et comme si elle était encore sa femme et il y en a un il y en a un il ya des pénibles de service honnêtement voilà et du coup vous avez l'impression d'être à trois les deux cas se rejoignent on me montre ces deux situations là donc soit triangulaire consommer ou commence à en avoir franchement ras-le-bol de ne récupérer que l'humilette de sa vie et d'être caché et de pas avoir de près moment à deux ça arrive à saturation donc il va vraiment s'organiser pour vous accorder ce moment là soit ou alors c'est quelqu'un qui est séparé mais dont l'ex est extrêmement pénible il peut être séparé depuis un moment quand je veux dire à la plus grand chose à lui dire il n'a plus de compte à lui rendre mais de rien elle est encore là elle est encore chiante et et je dirais que ouais il peut y avoir des enfants là au milieu du paquet de joueurs et peut-être qu'il y a un moyen de pression en tout cas elle arrive à faire encore pression sur lui mais en tout cas ce qui est important là c'est que il a entendu un petit peu il a écouté votre ras-le-bol il le prend en considération il est vraiment en train de vous préparer une belle surprise à un moment rien qu'à deux où il va vraiment prendre soin de vous et ça peut aller soit une soirée une après midi une journée entière voire tout un week-end quelques jours à partir en vacances ouais c'est bientôt pack d'ailleurs donc il est en train de vous préparer quelque chose et vraiment pour que vous puissiez vous reposer pour que vous puissiez vous rebooster pour que vous soyez à deux ensemble et sans être embêté par qui que ce soit non c'est chouette j'adore j'adore mais ça c'est les bonnes nouvelles c'est les bonnes nouvelles bon bah super il va faire ça bien lui franchement il va faire ça bien bon bah super chers amis voilà 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 on va pas faire plus long j'ai pas d'autres messages de toute façon alors sous mes vidéos il ya tout un tas d'informations intéressantes que je vous invite à aller voir ne serait-ce que mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi 1 et puis pour ma part je vous donne rendez vous maintenant ce soir pour votre tdj votre tirage du jour sentimental et puis je vous embrasse tous très très fort je vous souhaite à tous une excellente journée vous inquiétez pas voilà voilà il ya tout un tas de changements décalage horaire changement de saison mais voilà c'est une période où on peut se sentir un peu fatigué mais ce n'est que passager et là en l'occurrence votre autre et bien il va vraiment faire attention à vous voilà chers amis allez je vous embrasse tous très très fort prenez soin de vous à ce soir ciao 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 Sous-titrage ST' 501